Bonjour, bienvenue sur le blog de Bézier.com, c'est Thierry Bézier et aujourd'hui je vous propose un test effectué à l'autre bout de la terre Alors, aujourd'hui on va regarder un logiciel, enfin une application vidéo qui s'appelle Stumble Video, c'est créé par StumbleUpon on en parlera un petit peu plus tard Alors vous allez voir dans ce test, on va voir un produit qui est très intéressant puisque ce site internet se propose de devenir le nouveau Pandora du web mais pour les vidéos Alors je m'explique, de quoi est-ce que je veux parler quand je parle de Pandora Pandora est une radio web et bien sur Stumble Video, vous allez pouvoir regarder des vidéos à travers des chaînes de vidéos web et ça dans différents types de portails vidéo vous allez tout de suite comprendre, vous allez voir c'est simple mais surtout le principe, c'est de pouvoir voter pour ces vidéos dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ainsi Stumble Video va être en mesure de pouvoir vous proposer plus de vidéos qui seront à votre goût et moins de vidéos qui ne seront pas du tout à votre goût Alors comment on fait pour commencer ? Et bien comme vous pouvez voir, l'interface est vraiment très simple et très intuitive vous allez directement cliquer sur Stumble et vous allez avoir, par exemple, cette molette, voilà vous allez cliquer sur différentes choses Tout d'abord, ici vous avez les chaînes vidéo donc vous avez, voilà, c'est classé par ordre alphabétique par animation, animal, comme ça bien entendu tout ce site en anglais et trois pages comme ça de type de chaîne de vidéos que vous pouvez voir vous avez une fonction recherche vous avez une fonction historique qui va vous permettre de vous dire toutes les vidéos que vous avez regardées ensuite, vous avez toutes les vidéos que vous avez aimées donc en l'occurrence avec les pouces levées et ici, toutes les vidéos que vous n'avez pas aimées avec le pouce baissé et comme vous pouvez voir, l'historique est déjà et il y a déjà des pouces levées et baissées car avant de filmer ce test vidéo j'ai essayé de faire un peu et ce qui est très intéressant, c'est que je n'ai pas créé de compte alors que j'ai arrêté de créer un compte sur Stumble Vidéo pour pouvoir sauvegarder vos préférences mais ou pas mais il m'a tout de suite reconnu je suis revenu ce qui est plutôt sympa ça veut dire que même sans avoir besoin de vous inscrire vous allez pouvoir l'utiliser vous allez surtout pouvoir voir que c'est vraiment basé sur le modèle des web nouvelle génération comme Pandu ou Last.fm et à la fois une bonne et une mauvaise pour deux, trois raisons tout d'abord vous allez ici, en plein milieu vous aimer et les vidéos peuvent venir à la fois de Youtube ou de toutes les vidéos ça peut être vraiment très varié vous avez également la possibilité ici de voir tous les éditeurs qui ont aimé cette vidéo et pourquoi pas vous enregistrez avec eux vous pouvez également vous enregistrer enregistrer c'est vraiment il n'y a pas de plus simple c'est simple on meurt vous mettez ici une adresse email par exemple hop là comme ceci vous mettez ensuite excusez moi j'ai fait une bêtise c'est ça que je voulais faire voilà c'était ça vous mettez ici votre adresse email hop là en dessous c'est ici le petit le petit code nécessaire pour votre identification vous faites rejoindre vous faites rejoindre ah c'est déjà fait et ensuite vous pouvez enregistrer et tout ce que vous ferez hop là et tout ce que vous ferez à partir maintenant sera enregistré au niveau de vos préférences également un compte qui vous permettra de voir figure ici à chaque fois que vous aimerez vous êtes en train de regarder alors on va cliquer sur animation voilà et directement le logiciel va nous proposer une vidéo qu'on va pouvoir regarder alors ici on va cliquer sur animation et je vais pouvoir par exemple ici comme cette vidéo il suffirait de cliquer ici et hop ça fait un pouce levé en plus de mes pouces levé ou de mes pouces baissés si je souhaite partager cette vidéo très intéressante je vais pouvoir cliquer et ici je pourrais envoyer directement par email n'importe la vidéo que je viens de regarder et je pourrais vous regarder sur un temps de stumble vidéo ici j'ai également l'URL de la vidéo qu'est-ce qu'on peut faire d'autre très bien alors si on clique sur ce tableau pendant le visionnage de la vidéo on va pouvoir passer à d'autres vidéos d'animation ça tombe bien une vidéo de l'école Gobelin et vous allez pouvoir regarder et tout mais je vais dire que par exemple j'ai une vidéo donc je clique ici et c'est un pouce baissé de plus je clique sur et je vais passer à une autre vidéo et ainsi de suite et comme vous avez pu voir on a pu passer de Google Vidéo à Youtube de manière assez simple si maintenant je veux une vidéo de danse je vais cliquer sur Dancing et directement ça va changer ce qui est vraiment sympathique c'est que c'est assez intuitif maintenant du côté de StumbleUp vidéo pas de plein écran la qualité des vidéos peut varier énormément d'une à l'autre mais on se voit quand même assez facilement alors c'est plutôt un bon divertissement la vidéo est maintenant disponible pour la console oui également pour ça vous ne pourrez pas le tester pour vous c'est intéressant parce qu'on peut utiliser les zones de rue on a toujours les historiques on sait tout tout ce qu'on n'a pas aimé donc ça ne sera pas utile l'application est très rapide elle est très intéressante c'est certainement tout ce qui est intéressant aussi c'est que vous avez proposé de nouvelles idées de chaînes sur ce double vidéo maintenant je dirais que tout ceci est plutôt limité dans la mesure où quand je dis que j'aime les animations je ne sais pas si je sélectionne des animations que j'aime en même temps on ne sait pas la technologie qui se cache derrière est-ce que comme sur Pandora à base de mots-clés est-ce qu'il y a des mots-clés qui se sont dans la vidéo qui vous attribuent des facteurs que des vidéos que j'ai aimées ou repétées ou pas je dirais que c'est également un problème si quand vous remettrez votre vidéo au YouTube vous ne mettez pas de mots-clés ou des mots-clés qui décrivent mal les vidéos que vous avez fait et bien forcément quand vous serez ici vous les verrez et forcément ce ne sera peut-être pas des choix que vous auriez voulu faire donc c'est plutôt intéressant cette expérience maintenant du business je n'en vois pas à l'intérieur à part faire de la publicité dans les vidéos d'ailleurs ça reste une question qui reste en suspect est-ce que Stumble Video est le droit de mettre comme ceci YouTube et Google Vidéo à l'intérieur et on n'a certainement pas le droit également de faire de la publicité à l'intérieur donc je dirais que c'est une belle expérience certainement pour peu plus d'autres produits comme vous pouvez voir votre souris est inactive sur votre navigateur internet et bien l'écran comme sur le blog de Béziers comme quand vous regardez cette vue l'écran devient sombre et vous ne voyez que les vidéos pour le plaisir de vos yeux voilà tout simplement c'était pas très long comme test mais c'est une option qui était à la fois courte et efficace c'est pour ça que je lui donnerai une note de 4.1 car elle fonctionne très bien elle est très déviée mais elle est juste pas trop à très bientôt sur le blog de Béziers.com c'est parti de Béziers